Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Evenline Aujourd'hui on va faire un petit peu de l'eau sec On va se balader Et j'ai fait un petit feat Stabber Qui va nous permettre de défoncer éventuellement Les clones soldiers Et les BC Donc c'est un feat Là vous pouvez changer pour Du méta Plus bas que le T2 Parce que Si vous n'avez pas les skills C'est pas vraiment très gênant Le feat En fait le Stabber il faut le voir comme une très grosse frégate Avec une bonne vitesse de warp Et des bons mouvements Pas mal de dommages Une petite sous-auto-drone où là j'ai fait une petite erreur J'ai mis des 1 ou des 2 Je corrigerai dans le feat Que je laisserai en description Et on va aller faire un petit tour On va voir si on peut rentabiliser notre feat assez rapidement Il suffirait qu'on tue un clone ou deux Et on serait pas mal On va pas s'atteler à nettoyer Les belt On va juste Essayer de passer de belt en belt Là la zone On est en 0,2 0,2 on est pas mal au niveau du Comment dire De la probabilité de De pop De clone soldier Éventuellement on peut tomber aussi sur les mordus Ce qui est très intéressant On pourra pas les tuer avec ce fil là Mais il faut savoir que quand vous naviguez En low sec dans les belt C'est les NPC que vous pouvez rencontrer Qui sont les plus rentables Donc vous avez les mordus Qui ont droppé des schémas de construction Et vous avez les clones soldier Qui vont dropper une médaille Ce qu'on appelle un tag Et ce tag là Vous allez pouvoir le revendre Agita Ou dans une zone De commerce Ça dépend en fait Du niveau Du clone Entre On va dire 3 millions Et 30-35 millions Bon là On a rien d'intéressant On va passer de belt en belt Alors l'intérêt ici A Goz C'est qu'après On a encore 2-3 systèmes Liés Où On va pouvoir Aller nettoyer les belt Donc là on a rien Je pourrais scanner aussi Mais là Je sais pas ce qui s'est passé Avec mes préférences Et tout est déréglé Il faut que je les re-règle Je ferai peut-être une vidéo Justement pour faire Le réglage de vos scans Etc Parce que c'est un truc un peu relou Et Et si on veut faire les choses bien En fait Il faudrait que Que j'ai Un 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 scan dédié En fait au clone Sainteur au mordu Et ça m'éviterait D'aller de belt en belt Je scannerai juste A l'intérieur Voir si Le NPC est là ou non Là du coup Comme je n'ai pas ça Je suis obligé De passer Directement à la main Et j'aime bien faire ça Parce qu'en même temps Je repère Éventuellement Les NPC Aller Etc Parce que L'intérêt quand vous êtes en l'eau sec C'est de ne pas avoir un seul chip A un seul endroit Et de pouvoir faire En fait Pas mal de tâches Sur les mêmes l'eau sec Que ce soit Explos Que ce soit Combat signature Chip de PVP Chip de minage Éventuellement Pour le gaz Pour l'eau sec Donc ça peut Ça vous permet De faire pas mal De VSK A l'heure Sans Trop 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 de gêne Je vis principalement En l'eau sec Parce que C'est Relativement safe Honnêtement Le lot sec Si vous faites attention A vos A vos descans Que vous regardez Le local qui est là Très souvent Vous voyez C'est vide Donc on est tranquille On va se faire Le battle cruiser Donc là C'est un Un qui est la 650 000 Ça va prendre Quelques Quelques secondes Entre guillemets Donc on va le faire On va se le taper Avec de la chance Il aura peut-être Un item sympa Comment dire Un salvage Donc le petit kill Tranquille Ah Docteur West C'est un petit français Un petit français Un petit français Ah Il y a un itero Machin Ici On va lui dire Bonjour QQ QQ Mr West Ça on le prend Parce que Ça aussi Ça salvage C'est pas mal Ça vaut rien Ça peut pas d'intérêt J'aime bien faire ça Quand je me réveille Tranquillement Avant de scanner Les Comment dire Les différentes signatures Voilà Il y en a pas Ça fait partie De ma petite Comment dire Routine Je check les belts Autour du low sec Dans lequel je me trouve A ce moment là Éventuellement Voilà Donc là On a un CR Anti-clone Donc ça C'est le kill Qu'on veut C'est un kill Un kill gratuit Hop Hop On va L'orbit C'est 7000 C'est pas mal Je pense Un coup de prop C'est pas le meilleur Fit Meilleur dégâts Pour tuer Les clones Mais honnêtement Ça se fait Là par contre Je loupe Mon tracking C'est 1515 000 On va essayer De se rapprocher De lui Mon optimal À 1500 Il met des belles Tatanes Parce qu'on est plus gros Qu'avec les Trasheurs Trasheurs Sur l'orbite À 500 Voilà On va essayer De se rapprocher De lui quand même Parce que Si je l'orbite À 500 Est-ce que je touche Ça je suis moins sûr Par contre Et en vélo En vélocité Il a Il me colle Il me colle bien Voilà Alors là Je suis à 500 Est-ce que je touche Je touche plus rien Je coupe la prop Bon pendant ce temps là De toute façon Les drones Font de café aussi Voilà Là je touche à moitié Il faudrait peut-être Comment dire Ah oui Pour lui Uniquement Parce que Bon voilà Sinon c'est pas utile Là on va looter ça Hop Voilà Donc ça C'est le petit Kill gratos On va couper ça Ça bouffe Le capaciteur Un 6 kill Donc c'est pas un problème Donc On va changer De belt Ce sera une vidéo Un petit peu La yolo Ah merde Alors là par contre Ce qu'on va faire Ce qui fait partie Des On va voir Si j'arrive à le choper Parce que du coup Normalement Je dois avoir De quoi le buter Je parle de lui Alors gros intérêt C'est Il peut dropper des minéraux Mais ça bon A la limite Je m'en fous un peu Et il loote Des strongbox Avec strongbox Vous pouvez avoir Des schémas de construction Pour des drones Augmented Manning drone Investeur Qui peuvent valoir Plusieurs dizaines Centaines de millions A l'unité Donc c'est très intéressant Ou n'avoir rien du tout Parce qu'il ne faut pas Se mentir non plus C'est que les taux De drop rate Sont quand même Très très bas Et là L'intérêt En les butant Vous pouvez aussi Gagner des skins Skins pour les Mining ship C'est pas excessivement cher Mais est-ce que Oui j'ai la claque du Joe On va aller faire Un petit tour De claque du Joe Je ferai peut-être Une vidéo dédiée Au Nemesis Et comment je m'en sers Justement Pour Pour buter Les NPC Allers On va réparer Parce que On va Overrated Non Overloaded Notre gun Et du coup Hop On va directement Astral On va prier Pour qu'il soit pas barré Le mordu Là ici Toi T'es mort Tu dégages Alors uniquement Pour buter Le T1 Parce que Les T2 Avec ce Ce feat là Ça ne passe pas Et de toute façon En solo Ça ne passe pas En tout cas J'ai pas le bon feat Tu es en solo Peut-être avec Un D4 Je sais pas D4 Alors Donc là On est là Pof Tout simplement On le tag On lui en met plein la gueule On va aligner On va aligner par là Et nous après Une fois qu'on l'aura détruit On va se cloquer Parce que là Il y a la flite de réponse Qui va arriver également Quand les mining On warper La flite va arriver Normalement On a encore un shot Là je devrais être bon Donc là Voilà ça va warper Je me cloque Là on va voir La flite qui va arriver Je reste cloqué Parce que Vu que mes presets Sont complètement cassés J'ai pas envie de regarder S'il y a encore Des mobs de flite Voilà Là on est bon Hermophyte Donc que dalle Par contre On a aussi la strongbox Donc soit on la revend directement Sur le marché de l'Italia Soit on va l'ouvrir Là on va aller l'ouvrir en station Tranquillement On va reprendre notre taber Et puis on va continuer notre mission Donc voilà Là à nouveau Je viens de kill Pour une quarantaine de millions Si je vends la strongbox Donc encore un kill Très rapide Et un income Qui se fait vraiment bien La vidéo Je sais pas Je regarderai On doit être à 15-20 minutes Je pense Donc on a déjà Plus d'une centaine de millions A peu près Non je dis des conneries On a 60-70 millions Et comme on est joué On va ouvrir la box Alors Bon là j'ai de la merde Voilà Une aventure Donc qui ne vaut rien Donc là après c'est un choix Soit vous les ouvrez Soit vous ne les ouvrez pas Mais Vous pouvez déjà vous dire Un kill 40 millions 30-40 millions On va reprendre notre starbix On va finir de clean La zone Alors comme je ne sais plus trop Où j'en étais On va recommencer par le fond Petite vidéo chill On est là On chill On n'est pas stressé On se réveille tranquillement C'est le matin On a un nouveau mec Dans la zone Qu'on n'a pas au descans Qui es-tu ? Là on s'en fout Ce qui est bien Dans cette zone C'est qu'après En fait On va aller À la cage Désolé Désolé je suis enrhumé Donc c'est un petit peu La vidéo La vidéo qui a choum Et en 0-1 On peut avoir des clones soldiers Un petit peu plus relevé Qui droppent un tag Autour de la quarantaine de millions Non 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 On s'intervenait aussi De cette zone Vous voyez ici il y a Intaki intaki en fait avant faisait partie du d'un nul sec enfin d'un l'eau sec je crois que c'était du 0 au 0 ou du 01 dans ma mémoire et donc là ça fait une pocket de high sec juste à côté de l'eau sec qui n'existait pas et c'est une bonne position je trouve et vous êtes aussi à côté après de d'autres high sec où il ya pas mal de vie entre deux deux régions vous avez placé des verges en d'or en fait là par exemple si on allait à amignons on serait sur verges en d'or donc c'est un market différent et si on va à stacmont ou si on reste là où on est on est sur placide virillette est donc un autre un autre market donc en faisant un job on peut accéder à deux markets locaux et faire des traits de vraiment très simple entre les deux quoi et d'une région à l'autre certains objets peuvent doubler triplé peut avoir une demande qui est complètement différente aussi parce que par exemple les gens qui vont faire du faction warfare vont se retrouver plus sur placide que sur que sur verges en d'or mais du coup à verges en d'or on va vendre pas cher les et comment dire les certains objets dont ont besoin pour faire du faction warfare donc étudier la zone dans laquelle on habite ou dans laquelle on va jouer un petit moment ça peut être très intéressant et être dans des zones désertes c'est pas mal parce que ça donne accès pour l'explos pour pour voilà toute la partie pnj a beaucoup plus de disponibilité mais au niveau des markets par contre ça va être des zones qui sont beaucoup plus molles et ça peut aussi permettre de faire des investissements sur des choses à pas cher et de les bouger après en les transportant dans une autre zone et de les vendre beaucoup plus cher donc on est toujours tout seul quand là on n'a pas beaucoup de belles donc ça va aller vite on va finir sur sur ce système là mais on pourrait continuer à aller à bras rel qui à un autre qui à un autre 0 1 de mémoire n'y a pas énormément de belt aussi donc en plus ça se clean vite donc c'est ça l'intérêt et vous pouvez aussi lorsque vous faites ça fait du rating clean des belles temps permanence pour provoquer de nouveaux respawn il ya un comment dire c'est pas alors là par contre il ya des gens qui sont plus calés que moi sur ce qu'on appelle les places les place order donc vous avez des tn pc que vous butez ça en fait pop et d'autres et selon le type de npc qui repop que vous reputez ça va faire pop et à une pc de faction ou à une pc ou à un mordu et c'est basiquement moi je me casse pas la tête je tue tout le monde voilà là on va juste marquer on a vu si acquis sur cette belle est là donc comme ça je pourrais revenir si jamais un transporteur arrive je pourrais les buts et on va pas tuer le serpentis baron parce que flemme et sinon on reprend qu'il à 504 on prend les débutants envoyés rester en high sec a très très peu d'intérêt vraiment et le lot sec est devenu très facile d'accès très safe aussi d'une manière générale parce que mine de rien et fc grand quand vous connaissez un petit peu les régions dans lesquelles vous naviguez vous pouvez vous retrouver un ou deux jobs d'une zone où il ya une forte activité mais vous êtes complètement tranquille en fait pendant pendant des heures faire vos trucs votre petite vie quoi donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à voyager à la perte des chips aussi hop là je peux tomber ça permet justement de voilà pas on en a un autre et celui là normalement s'il n'est pas des conneries c'est celui qui trop plat la tag a à quasi 40 millions donc on va leur bite on va l'orbite à 2500 je pensais c'est bien en 8500 hop on active le shield cette façon une tabasse voilà hop on est bourré de la gueule ouais c'est ça donc lui c'est la version la plus la plus forte en fait un autre mec dans la zone qui est toujours vérifié bon c'est un nul un nul gros on va pas poser de soucis après j'ai pas un fit pvp mais mais ce qu'ils sont là donc c'est une naine à m'attaquer je devrais pouvoir arriver à lui faire du dommage on va le recoller on va couper la propre on va se mettre à 1000 si on peut parce que je touche rien je touche rien oui après le kill également voyez hop qu'il en lui même petit coup de descans on le voit pas je commence à le toucher ou pas beaucoup le sart qu'il a un temps de malade à 80 je tape en kinétiques je crois si tu vas d'utiliser kinétiques et explosifs 80% 85% de résistance 1 donc ça a tant que dure ça a tant que dure et c'est alors quand je disais que c'est une grosse frégate en fait voyez on peut mettre des autocadons et des missiles et on aura une accroche sur les petites cibles qui sera pas dégueu quoi on pourra sniper aussi j'aime beaucoup le stadeur parce que c'est un fit qui est qui est très fonctionnel quoi et pas cher pof qu'est ce qu'on a là récupère les dents on n'oublie pas donc là on a ce qui est très intéressant et si bon en texte on s'en fout on va le prendre ça 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 se rend ça se rend bien et vous pouvez le reprocess aussi ça donne un peu plus que la valeur qui est là et voilà donc la tag a 36 millions donc la paf 70 millions plus le qu'il qu'on a fait tout à l'heure mais on comptera pas ok le qu'il dit au l'heure on va faire la dernière belle c'est puis je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo et on verra le temps qu'on a mis une petite demi-heure je pense en 35 minutes je sais pas combien fait là j'ai pas le timer sous les yeux donc vous faire une centaine de millions à leur sens aucun souci avec avec ce site là pour peu d'avoir un peu de chance là j'en ai un peu parce qu'il y en a dans les deux systèmes dans lesquels j'ai été je me suis fait un npc hauler indépendamment voilà donc là bon il n'y a rien on va se re-rentrer du coup sur sur la gauze et ce module là là c'est pareil quand vous lirez au process en fait vous avez un skill pour pourri process je sais plus je sais plus où c'est je crois que c'est ressources processing ça doit être ça scrap metal processing je l'ai même pas à fond en fait et on va le mettre à fond de façon voilà et donc avec scrap metal processing vous allez voir qu'on va pouvoir reprocess cet objet là et d'autres objets à des valeurs qui sont supérieures au prix d'achat ou de vente des markets ça ça peut avoir un intérêt après sur certains juges d'objets peut-être une vidéo dédiée à ça on va pas aller à la gauche on va l'aïnta qui parce que du coup j'étais je vais déposer mon doute là-bas par exemple sur le market actuel ici la personne qui achètent et ça vaut 400 mille donc ça c'est pareil quand vous mettez des ordres d'achat essayez que le prix par rapport à la valeur réelle soit pas trop basse parce que si vous voulez que les mecs vendent voilà c'est vous pouvez faire des super à faire on met un truc à un ISK sur 40 jump et puis le mec fais pas attention profite le vent et ça vaut 200 millions ça va déjà arrivé plusieurs fois donc c'est pas rare en fait c'est c'est ça arrive quoi mais si vous voulez avoir une rentrée régulière de certains objets dont vous savez que vous pouvez de multiplier la valeur par deux ou par trois en rentrée dessus je passe il par exemple ça ça vaut 350 mille je vais mettre un ordre d'achat 150 mille par exemple à moitié prix un petit peu moins que moitié prix ce qui va faire que les gens vont beaucoup plus veulent vendre et moi je sais que la preuve en plus en le riz process je vais gagner beaucoup plus j'ai pas d'un plan pour le riz process non plus aller pépère ça m'empêche a du mal en ce moment je sais pas pourquoi c'est un truc qui va moi je me suis choupé un malware une connerie je ne sais pas voilà donc toc on arrive ici c'est toutes les pertes que j'ai déjà goûté donc on a dit ça ça hop on voit le process on prend ça également qu'on met là et la touche donc comme je disais tout à l'heure voilà les mordues vous pouvez avoir ce type de groupes blue print là je ne sais pas celui qui vaut cher au niveau après également de gaz dans ces lots sec là vous avez des gaz qui valent un petit un petit paquet petit pactole on a nos tags ici et donc là on va passer au riz process on va riz process cet objet là par exemple donc la valeur du marché 4 millions 8 c'est une valeur une valeur comment dire relative normalement ça se base sur le volume de vente qui a été fait dans la région dans laquelle vous êtes donc jita va être on va être encore plus efficient en termes de données de prix si vous voulez mais là voilà vous voyez on à peu près dans ces tarifs là donc là je le riz process il valait 4 millions 850 mille fois riz process je suis à 5 millions 470 mille donc là j'ai eu 55 % donc là je suis max au niveau scrap metal sans un plan supplémentaire je riz process pof et voilà donc là j'ai gagné par rapport au prix du marché à peu près 6 700 mille et si on le fait avec celui-là donc là on est à 1 million 2 paf je passe à 1 million 4 donc il ya certains objets qui vont être intéressants comme ça à appris process donc si je pense à également 340 mille pape je riz process il y en avait trois en passant à 1 million 1 million 4 mais pour ça il faut faut max et scrap metal machin sinon ça n'a pas trop trop d'intérêt et des objets après vaut mieux les revendre que que des riz process quand si vous n'avez pas les skills nécessaire voilà voilà donc c'était une petite vidéo tranquille yolo on était là on a discuté on s'est baladé en en l'eau sec je vous ai montré un petit peu ma ma routine du matin si ça vous a plu que vous en voulez d'autres laisser des commentaires laisser des pouces ça ça permet aux vidéos d'être vu par plus de monde et ça fait plaisir je vous dis à bientôt merci